Musique Si vous voulez en discuter, je suis disponible après dans la salle, vous pouvez parler à Benjamin, qui est juste là, qui est clairement toi, et qui est l'architecte de la solution. Je ne vais pas vous parler de tech non plus. Si vous voulez partir, c'est maintenant, parce qu'on n'a pas du tout parlé de tech maintenant. Ça va peut-être être un petit peu au vide, mais je suis rassuré parce qu'Aurélie, avant moi, n'a pas trop parlé de tech non plus. Je ne vais pas vous parler de tech, on va parler de philosophie, de choix éthiques, de science-fiction, de plein de choses sympathiques qui ne sont pas du tout de la tech, mais qui ont un impact sur ce qu'on fait. On a créé Cléod pendant le confinement. Vous savez, cette période où vous étiez dans 50 mètres carrés à essayer d'enjamber le chien, tout en rassurant votre maman qui était là, mais qui ne devait pas être là, mais qui ne voulait pas rester toute seule. Et pendant cette période-là, avec quelques potes, on a décidé de faire un jeu qui s'appelle du design fiction. Donc le design fiction, c'est d'essayer d'adapter des méthodes de design thinking à la science-fiction. Et donc essayer de raconter des histoires, des choses qui pourraient se passer en 2028, en 2032, en 2025, et de voir comment ça pourrait impacter sur notre monde. Parce qu'on se dit, on est en train de vivre quelque chose qui est en train de nous changer de tout au tout, et comment tout ça va avoir un impact demain sur notre quotidien. Et on a fait cet exercice de design fiction. Et si vous voulez bien, est sorti un petit fascicule de quelque part. On a traité une trentaine de potes sur le design fiction, est sorti un petit fascicule. Mais là, je vais vous raconter quelques histoires autour de la souveraineté, de l'indépendance technologique. Et puis je pense qu'on échangera. Je voudrais bien que ce soit interactif à certains moments. Donc je pense qu'on échangera sur ce que vous en pensez et de quelle manière on peut répondre à ça. Ma première histoire se passe en 2028. Donc nous sommes en 2028. Et je suis obligé de faire un petit flashback en 2024. Donc 2024, tout le monde connaît Kamala Harris, c'est la vice-présidente des Etats-Unis. En 2024, Biden, un peu trop vieux pour se faire vélire, décide de laisser sa place à Kamala Harris et elle devient la première femme présidente de la première puissance mondiale. Entre novembre 2024 et janvier 2025, date à laquelle elle a son investiture, les foudres s'abattent sur elle. Donc, une femme noire, présidente des Etats-Unis, je vous laisse imaginer l'ambiance dans la province américaine. Mais foutre sa base sur elle de tous les côtés. Les journalistes de certains médias américains, Fox et d'autres, décident de sortir des vieux dossiers d'adultère. D'autres lui inventent un passé complotiste avec certains pays communistes, etc., etc., etc. Même pas investi, elle a déjà la moitié de la population contre elle. Et son sort est scellé dès les élections de l'immendat en 2026, où les républicains raflent la mise, tellement la campagne néglige contre elle, parfois misogène, parfois raciste, parfois les deux, est violente. Elle trouve même, cette campagne, des alliés internationaux auxquels on n'aurait pas pensé. Des alliés, évidemment, russes, des alliés brésiliens, mais même des alliés chinois, qui auraient préféré avoir un adversaire concret plutôt que quelqu'un qui essaye de faire de la coquette. Donc, en 2026, son sort est scellé, et en 2028, un jeune sénateur du Missouri, dont j'ai oublié le nom, mais ça a un revenu, jauge quelque chose, jeune sénateur du Missouri, se fait élire président des élections. Et là, c'est un sénateur républicain, bien plus radical que ce qu'a voulu faire Kamala Harris, et il décide d'abord de s'allier avec les gens qui l'ont soutenu pendant ces 4 dernières années, et surtout, en mesure de représailles avec les seuls Européens qui ont été le soutien de Kamala Harris pendant ces 4 ans, en mesure de représailles, décide une nouvelle taxe sur les utilisateurs des clubs. Et d'un coup, les prix de l'usage des clubs providers américains est doublé. Alors, je vous laisse imaginer l'impact sur nos grandes infrastructures et nos grandes entreprises européennes, mais voilà un des scénarios potentiels qui arrive en 2028 suite à l'élection de ce fameux juge. Ça, c'était une des premières histoires. Je fais une petite pause dans mes histoires. Tout ce que je raconte là n'est que fiction, un langage que moi, et mes potes, je ferai le nom, mais c'est juste pour qu'on puisse imaginer, se projeter. Donc évidemment, tout ça est légèrement surjoué, exagéré, mais ça permet de s'imaginer des choses. Donc ça, c'est une première histoire. La deuxième histoire se passe à l'opposé de la planète. Là, c'est beaucoup plus tôt. On est en 2025. On est convoqué, en tant qu'expert de la data, à Ballard. Vous connaissez Ballard ? Ballard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le pentagone français. Donc c'est là où est la DGA, la direction des armées, le ministère des armées, et la direction du renseignement militaire. On est convoqué à Ballard pour parler de deux sujets différents. Le premier, les instances sont assez inquiètes de la fourniture de code dans toutes les plateformes de la DGA et de la DRN et trouvent que les nouvelles attaques viennent des releases dans le code. Ils nous demandent de réfléchir à un outil de traçabilité de code, un outil de traçabilité, voire même décentralisé de code. Est-ce qu'il y a des blockchains aujourd'hui qui permettent de garantir l'authenticité du code et de garantir ce qui s'est passé ? Il se trouve que les attaques se trouvent dans les softs. Un peu à la néo-forgie ou d'autres types de bugs qui pourraient se retrouver à l'intérieur du code. La deuxième chose pour laquelle il nous appelle, c'est les chipsets, évidemment. Les chipsets 5G fabriqués par Huawei, on ne sait pas trop et on n'arrive pas à faire du retroengineering dessus pour savoir s'ils envoient ou non dans des réseaux des messages qui ne seront pas contrôlés. De là, de cette réunion est prise d'une décision assez lourde de conséquences. On doit arrêter certains grands programmes de déploiement de data hub, certains énormes programmes de renseignements, couper une certaine partie de la 5G pour les populations armées. On se retrouve dans une position difficile d'un point de vue du renseignement et d'un point de vue de l'intelligence internationale. Ça, c'est un deuxième final. Un troisième final. Un peu plus tardi, il me semble qu'on l'avait estimé à la fin des années 2030. Fin des années 2030, comme vous avez compris, il va y avoir une surveillance accrue à la fois des événements médeurologiques, et ça, on va les vivre de manière accrue, et aussi une surveillance accrue de l'épidémiologie. Le traumatisme COVID va créer une surveillance accrue de l'épidémiologie. Et là, naît une épidémie paralysante qu'on n'arrive pas à déterminer, on n'arrive pas à voir sa contagiosité, on n'arrive rien à trouver, mais il se trouve que des gens se retrouvent paralysés, d'abord le bas du corps, puis ça remonte jusqu'à en mourir, puisque une fois que le haut du corps est paralysé, ils sont foutus. Et une jeune entreprise américaine, en voici le nom, j'imagine, trouve la solution assez simplement. Enfin, travaille sur du séquençage ADN depuis 20 ans, à récupérer des millions et des millions de données ADN qui permettent de séquencer ça, et trouve les séquences ADN à analyser, et les séquences ADN qui sont suspectes pour être porteuses de cette maladie. Trouve même un remède sûr de l'ADN-thérapie pour résoudre cette maladie. Cette entreprise américaine, dont le fondateur, évidemment, Clermontois, a switché aux Etats-Unis au début des années 2000, quand l'ensemble des VCs américains venaient attirer les boîtes européennes dans leur giron, cette boîte américaine travaille évidemment sur des environnements américains, et les autorités européennes ont toujours refusé, alors à tort ou à raison, je ne sais rien, de leur fournir les datas ADN des ressortissants européens pour pouvoir les analyser à ce moment. On se retrouve avec une épidémie qui frappe énormément de citoyens européens, beaucoup plus que les Américains qui sont protégés par la solution qui a été développée par cette startup américaine. Un dernier scénario, je retourne de l'autre côté de la planète, donc je retourne en Chine, on a une conférence mondiale sur la criminalité, on est à la fin des années 2020, 2029, et les maires des dix plus grandes villes de Chine annoncent un taux zéro de criminalité dans l'Europe. Incroyable. Ces chiffres sont incroyables, ne sont pas entendus depuis des années, ça n'a jamais été entendu dans le monde depuis Caen et Abel presque, et on essaye de comprendre la raison de ce taux de criminalité aussi bas historique, et ce taux de criminalité aussi bas historique vient aussi de la surveillance super étendue que les Chinois font des indignes. Alors le résultat est flatteur, les moyens ne sont pas ceux que les Européens ont choisi de faire. Il en résulte, en 2029, que les professionnels du crime, que le crime organisé, que toutes ces gens-là se retournent sur l'Europe, endroit où les libertés sont plus étendues, mais où les crimes sont donc plus faciles à commettre. Et donc on se retrouve, en 2030, parce qu'on n'a pas voulu utiliser ces technologies de surveillance, parce qu'on n'a pas voulu utiliser ces technologies autour des libertés individuelles, dans une Europe particulièrement commune. Voilà un petit peu quatre scénarios qui sont sortis. Alors il y en a une cinquantaine qui sont moins catastrophiques que ce que je viens de vous raconter. Et il y en a une cinquantaine qui sont sortis. Si vous voulez les lire, je vous les partagerai avec vous. Voilà quatre scénarios qui sont sortis. Je vais faire une petite pause interactive maintenant. Je vais vous demander, sur chacun de ces scénarios, lequel vous trouvez le plus probable. Le premier étant celui de l'élection d'un néo-conservateur américain violent qui annonce une taxe sur le camembert, le fromage et le cloud. Un deuxième qui est la mise en place de chipsets espions et de codes sources dans les logiciels open source utilisés par l'armée. Le troisième étant l'avènement d'une pathologie mondiale qui soit en tout cas soignable par ADN-thérapie. Et le quatrième qui est la fin d'un cycle de criminalité grâce à la surveillance accrue et personnelle. Donc je vais faire un petit vote à main levée, si vous permettez. Je vous laisse 20 secondes réfléchir à quel est le scénario que vous pensez le plus probable et me dire celui que vous pensez. Donc qui pense que l'élection du néo-conservateur américain est un des scénarios probables ? Ah ouais ! Ça c'est... Grosse majorité. Le chipset Huawei 5G ? Ah d'accord, non, ok. Ouais, j'ai compris. La maladie... La maladie ADN ? Beaucoup moins, ok. Et la fin de la criminalité dans les villes chinoises. Ok. Donc les deux premiers scénarios, vous le pensez plus probable que les deux derniers. Malgré tout, je note qu'on est dans la science-fiction, mais on est dans une science-fiction où je n'ai pas eu zéro main levée pour aucun des scénarios. Donc dans une science-fiction qui est jouable. Donc la question qui se pose à nous maintenant, c'est... C'est quels sont nos leviers ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour tout ça ? Si j'essaye de résoudre. L'équilibre est complexe. L'équilibre de souveraineté est complexe. Cette question, elle est posée depuis... Je ne sais pas, des dizaines d'années. Le Covid. Puis la crise en Ukraine, nous ont fait prendre conscience globalement de la nécessité d'une relocalisation de certains des assets, qu'ils soient industriels, technologiques, agricoles, etc. Le fait qu'on n'ait plus de Doliprane parce que la Chine ferme ses portes est un sujet. Le fait qu'on n'ait plus de moutarde parce que l'Ukraine est en guerre, même si je sais qu'on a un rapport aussi avec le Canada, c'est une moutarde de Dijon parce que l'Ukraine est en guerre, est aussi un sujet. Donc ces sujets-là doivent être répertoriés sans avoir un repli sur soi-même en disant on va tout recommencer du début. Donc la question, c'est quels sont nos leviers sans être sur-angoissés, sans non plus exagérer la menace. Je fais une autre parenthèse dans mon histoire. Dans ma vie d'avant, j'ai dirigé un cabinet de conseil qui s'appelle Kinaps que j'ai revendu depuis et pour Kinaps j'étais architecte du Health Data Hub. Le Health Data Hub c'est la plateforme de données de santé des Français et le Health Data Hub est hébergé sur Microsoft. Et j'ai fait le choix à l'époque, pragmatique, de considérer qu'à cette époque-là, dans ce temps-là, dans ce contexte-là, les celles qui pouvaient répondre correctement au cahier des charges des données de santé des Français, c'était l'équipe. Donc, je ne suis pas en train d'être une sorte d'ayatollah de la souveraineté numérique et de dire qu'il faut tout faire en made in France avec un club. Je dis juste, la question maintenant se pose de où on en est et de où est-ce qu'on a envie d'agir sur ces sujets-là. Donc la question, comme je la remets en place, qui ou est-ce qu'on peut agir pour se protéger des scénarios 1 et 2 tout en bénéficiant des avancées technologiques des scénarios 3 et 4. Si vous saisissez la différence entre les deux, les 1 et 2 sont des menaces, tandis que les 3 et 4 sont des opportunités qu'on n'aura pas saisies par des choix équipés. Donc comment, tout en se protégeant des menaces qui viendraient d'une surprotection américaine, des menaces qui viendraient d'un espionnage industriel international, comment on se protège de ça tout en ne fermant pas la porte aux évolutions technologiques, à l'intelligence, à la performance des boîtes internationales. Même dans un monde, c'est ouvert, donc comment on ne peut pas se fermer la porte tout en gardant notre indépendance ? Ça, c'est une question à laquelle personne ne répond correctement. Je ne vais pas y répondre aujourd'hui. On va donner des pistes de solutions et réfléchir en fond. Encore une fois, on a quatre histoires potentielles à regarder ensemble. La première, c'est... Est-ce que vous savez qui c'est ? Est-ce que c'est qui ? Il y a quelqu'un qui sait qui c'est ? Non ? Alors, je vous donne des indices. Un Autrichien, est-ce que ça vous aide ? Il a des lois à son nom. Non, non, personne ne l'a. OK. Cet homme s'appelle Max Schrems. Max Schrems. Alors, je vais vous raconter son histoire. Est-ce que quelqu'un connaît Max Schrems ? Non. OK, alors je vais reprendre l'histoire du début. Max Schrems est un activiste autrichien sur les libertés individuelles. Et il y a quelques années, une loi est sortie, un accord entre l'Europe et les États-Unis est sorti. C'est un accord qui s'appelle le Privacy-Chile qui permettait aux données personnelles européennes d'être transférées vers les États-Unis tout en considérant que les lois américaines et les lois européennes sur la protection des données personnelles étaient équivalentes et permettaient donc à tous les citoyens d'être rassurés sur la protection des données. Max Schrems a étudié les deux côtés des lois, a fait un recours devant la Cour européenne et a gagné. Et donc, il y a un arrêt Max Schrems qui invalide le Privacy-Chile. Donc, il ne reconnaît pas que le Privacy-Chile est équivalent aux États-Unis et en Europe. et donc, qui a de fait, en cascade, généré un tas d'arrêts compliqués à gérer pour les Européens. Notamment, ce que vous avez déjà entendu, sur l'incompatibilité de Google Analytics avec le RGPD. Et donc, il pose quand même quelques problèmes à beaucoup de nos industriels tant que Google Analytics s'est utilisé dans leur... Donc, Max Schrems, c'est un de ceux qui défend au maximum un activiste à l'extrême de la liberté individuelle, qui défend les libertés individuelles des Européens en attaquant tous les textes qui pourraient les contrebours. Si vous avez suivi l'actualité, Joe Biden et Ursula von der Leyen viennent de signer un accord là, il y a deux jours, sur le privacy field deux ou trois, je ne sais pas, mais Max Schrems serait empressé de répondre qu'il n'était pas plus légal que les autres et qu'il allait aussi les attaquer devant la Cour européenne. Donc, ce combat autour de la législation et du combat des libertés individuelles, en tout cas, de la vision européenne de la gestion des données versus la vision américaine très libérale ou versus la vision chinoise très dans le contrôle est une question et la manière dont on peut le traiter, en tout cas, une des manières dont l'Union européenne a décidé de le traiter, c'est par la législation et la restriction. Notre deuxième levier. Il n'y a pas de... Je n'ai pas d'ordre sur ce niveau-là. Il n'y a pas de hiérarchie. Je ne vais vous revotre. Notre deuxième levier, c'est évidemment l'investissement. L'investissement dans toutes les solutions technologiques. L'investissement dans les solutions cloud, l'investissement dans les solutions pass, l'investissement dans les solutions sas, l'investissement dans les briques. Il y a plein de solutions. Les montants investis par les sociétés, par le gouvernement américain ou par les gouvernements internationaux sont énormément plus grands que les goals de ce qui est investi en Europe. Même si on constate de manière positive qu'il y a des plans de relance gigantesques sur ces sujets-là qui sont stratégiques, reste à savoir où est-ce qu'on met les sous. Est-ce qu'on met les sous à redévelopper des data centers en Europe ? Est-ce qu'on remet les sous à redévelopper une offre cloud pour le pass, pour le sas ? Pour quel type ? Pour les technologies d'intelligence artificielle parce que là-dessus on a les meilleurs ingénieurs ? Tout ça, c'est un arbitrage qui est compliqué à faire mais qui est un levier à imaginer. Juste pour information, en dehors des sujets de temps de relance, je vais citer une boîte que je connais bien parce que c'est notre continent américain, en tout cas c'est notre exemple continent américain, Valentin, à la moitié de ses revenus qui vient des gouvernements et des comptes publics. Il y a une manière d'investir qui est via les fonds mais il y a aussi une manière d'investir via les contrats publics qui permettent à ces entreprises de se développer. Donc ça c'est une deuxième manière d'avancer et de combler notre retard ou bien même encore de prendre de l'avant sur certains sujets qu'on aurait choisis. Le troisième, c'est un peu ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, c'est de choisir nos comptes. Je n'ai pas de réponse à ça, je vous donne juste une réflexion. Est-ce qu'on va construire des serveurs ? Jusqu'où on descend dans la couche ? Est-ce qu'on devient constructeur de chipsets ? Est-ce que l'Europe doit être constructeur de chipsets ? Est-ce que l'Europe doit rattraper son retard en CNV ? Est-ce qu'on décide que la couche IAS c'est la couche qu'on doit toucher ou est-ce que les accords que font les cloud providers américains avec les industriels français, vous avez sûrement entendu parler de bleu qui est la future offre entre Azure, Capgemini, Orange, ou de Sens qui est la future offre entre Google et Thales, ou même quelques annonces d'AWS récemment sur cette offre européenne ? Est-ce que il vaut mieux s'adosser sur leurs avancées technologiques quitte à dépenser l'argent public sur des couches hautes sur lesquelles on n'est pas de retard et on peut prendre de l'avance ? Ou est-ce que c'est déjà trop dangereux de s'appuyer là-dessus et on doit redévelopper notre propre cloud quitte à dépenser énormément de sous et à partir avec un monde de retard ? Donc ça, c'est une question de choix de combat, de choix de dépense de bénéficier. Je vais aller plus loin. Cet argent, si on ne le dépense pas pour faire du cloud, on peut le dépenser pour faire des super outils d'implégation artificielle qu'on garderait en Europe pour faire de l'algorithmie, pour faire du SAS, pour faire plein de choses. La question de l'équilibre entre où est-ce que s'arrête la souveraineté, où est-ce que à partir de quel moment on considère qu'on est suffisamment indépendant technologique pour ne pas nous retrouver dans un scénario 1, 2, 3, 4, tout en étant performant, elle passe par le choix des combats. Donc ça, c'est le troisième levier, c'est de choisir correctement les combats. Et le quatrième levier, c'est un levier réel, c'est un levier de coopération. De quelle manière ? Et ça, encore une fois, je cite les initiatives avec MGM, Microsoft, Google Thalès, des dizaines d'initiatives comme ça. Le sujet, c'est comment au travers de cette coopération, on va réussir à profiter des avancées tout en gardant l'investissement. Et quelles sont les coopérations qu'on doit choisir là-dedans pour réussir à vivre ? Et avec qui on doit le faire ? Et sur quel sujet on doit le faire ? Donc voilà nos quatre leviers. Je répète nos quatre leviers. On a un levier autour de la législation, un levier autour de l'investissement, un levier autour du choix des combats et un levier autour de la coopération. Encore une fois, je fais une petite pause rapide de quelques secondes pour que vous me disiez selon vous quel est le levier le plus pertinent et en tout cas celui qui rapportera le plus dans ce sujet d'indépendance qui pense. Qui pense qu'il faut plus légiférer ? Moi. qui pense qu'il faut plus investir. Ça c'était facile. Je savais que je voulais avoir une unanimité. Qui pense qu'il y a un choix des combats, qu'il faut abandonner certains combats et en faire d'autres. Et qui pense qu'il faut trouver une coopération intelligente avec les géants. OK. Bon. Donc je vois quand même que c'est assez réparti. je n'ai pas de recette miracle. Il y a sûrement un bon dosage entre ces quatre leviers qu'il faut adapter. Et chacun choisit de quelle manière il contribue à ce sujet-là. Force est de constater que depuis deux ans ce sujet est redevenu à la mode. Ce sujet est devenu à la mode dans le monde technologique. Ce sujet est redevenu une inquiétude. moi je ne vais pas citer lui mais je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui sont de la boîte que vous les citez mais je préfère ne pas les citer. Je suis plus rassuré en tout cas j'étais plus rassuré d'un point de vue purement sécurité de mettre mes données dans un cloud provider américain que dans certains cloud providers français qui n'avaient pas encore le niveau de sécurité qu'il fallait. Maintenant la question est 1 est-ce que le danger vient de la sécurité des données ou est-ce que le danger vient d'un danger diplomatique international comme celui du scénario 1 de tout à l'heure ? Si c'est le cas si ça vient d'un danger diplomatique on n'est plus dans le cas de savoir si c'est plus sécure ou pas puisque ça dépasse le sujet de ce sujet. Le deuxième cas c'est imaginons qu'on a fait ce constat une fois qu'on sait ça est-ce qu'on rattrape le retard ou est-ce qu'on travaille sur les couches hautes pour être patron des couches hautes et on accepte de coopérer sur les couches hautes ? Tout ça c'est une question qu'on doit se poser. Maintenant avant de prendre quelques questions je voudrais qu'on passe sur la conclusion. De tout ce qu'on s'est dit là c'est quoi notre rôle en fait ? C'est quoi le rôle de la communauté tech dans cette aventure ? Parce que j'ai l'impression d'avoir dit des choses qui nous dépassent. Ce n'est pas nous qui allons investir France 2030 ce n'est pas la communauté tech qui va faire des choix de législation c'est quoi le rôle de la communauté tech dans l'ensemble de ce sujet ? Je pense mais c'est encore que c'est un rôle de conscience. Chacun contribue à sa manière à cette indépendance technologique. Le fait que vous soyez là à Clermont-Ferrand fait aussi partie du jeu que l'on garde cette indépendance technologique que vous ne soyez pas partis en Silicon Valley ou ailleurs. Donc oui il y a une sorte d'indépendance technologique qui vient du fait que les talents restent en Europe pour des milliers de raisons. Il y a aussi notre rôle sur cette indépendance notez que je préfère le mot indépendance que souveraineté. j'ai mis souveraineté dans le titre parce que c'est le mot qui ressort partout mais le vrai sujet c'est comment garder un minimum d'indépendance technologique de ce sujet. Le deuxième rôle de la communauté tech c'est d'avoir conscience de ce sujet et de savoir dans quel mouvement tectonique il se place quand il décide de travailler sur tel ou tel logiciel au perte source de telle ou telle manière et de quelle manière il s'engage dans son avenir. Encore une fois je ne peux pas entendre mon discours comme un discours d'allaitola de souveraineté ou comme un discours d'extrémiste de souveraineté. Je n'en suis pas là. Pour autant je pense que notre rôle c'est de prendre conscience de ce sujet et dans chacune de nos actions de savoir à quel point on agit pour l'indépendance technologique européenne pour défendre des valeurs. Le vrai sujet qui est derrière tout ça c'est la vision du monde ultra-libéral d'un côté ultra-contrôlé de l'autre et une vision du monde un peu plus moderne du côté de la vieille Europe en tout cas c'est ce qui sort de tous les rapports internationaux il y a une vision du monde même les grands éditeurs américains reconnaissent que les lois autour du Data Act les desservent plutôt que les servent ils ne les défendraient pas s'ils devaient les faire aujourd'hui ils ne sont pas des défenseurs des lois de Data Act et des lois de Cloud Act américaines donc cette vision du monde plus moderne du côté de la vieille Europe comment on arrive à défendre cette vision du monde moderne tout en n'étant pas des gens archaïques dans notre manière de développer les choses je donne un exemple de législation il y a beaucoup de gens qui se battent aujourd'hui pour que le RGPD dans les espaces d'entraînement en IA soit sous parce que quand on veut entraîner des modèles il faut bien entraîner des modèles avec des données réelles et si on a du RGPD très difficile dans les espaces d'entraînement alors que les autres dans le monde entier ont des RGPD n'ont pas de RGPD du tout ils vont réussir à entraîner des modèles bien plus performants que ceux qu'on entraîne aujourd'hui donc on va se retrouver après avoir une tonne de retard sur les infrastructures avoir une tonne de retard sur les algorithmes donc il y a un travail aussi d'assouplissement de la règle pour que tout en gardant l'esprit de cette modernité du monde qu'a l'Europe on donne à tous les gens qui sont ici la capacité d'apporter de l'innovation et la capacité d'apporter de la technologie au même niveau que ceux qui ont moins de contraintes mais moins de liberté de la même manière donc voilà un petit peu le rôle qu'on a de chacun c'est un rôle de prise de conscience de savoir dans quoi on s'engage un rôle d'envie de participer à cette indépendance tout en choisissant correctement les combats qu'on veut choisir il me reste 10 minutes je crois je suis prêt à répondre à vos questions et on a une grosse sketchbox qu'on peut vous envoyer dans la tête ah purée elle est dure ça va déjà merci pour la conférence j'ai une question par rapport au curseur qu'on met ou on peut mettre entre la puissance publique et la puissance privée au sein de l'Europe on parle d'investissement on parle de coopération à quel moment à quel intérêt finalement d'investir dans des entreprises privées qui peuvent potentiellement se faire racheter et se faire aspirer par des entreprises du US ou alors à quel moment finalement cette décision de coopération est prise quand c'est les entreprises privées françaises qui décident de s'associer avec des clouds américains je vais répondre de deux manières les grands groupes privés d'abord il y a 5 ans quand on allait parler de souveraineté ou d'indépendance technologique aux grands groupes privés ils nous regardaient en nous disant laisse-nous tranquille nous on veut travailler bien on prend les solutions qui existent le discours a changé aujourd'hui ils ont conscience de ça on se raconte une petite histoire je ne vais pas encore citer le nom une patronne d'un groupe du CAC 40 qui est arrivée à son premier comex et qui a dit les gars il n'y avait que des gars je ne sais pas si c'est un autre sujet mais je pourrais faire une autre constat elle leur a dit les gars j'aimerais savoir quel est l'impact sur mon EBITDA de fermer cette usine alors là c'était grand oral de politique technique il n'y a aucun dégât le DAF c'est caché sous la table le DRH aussi tout le monde c'est caché personne ne s'avère pourtant on peut imaginer que c'est une question normale qui doit se poser dans notre équipe les seuls qui ont été capables de répondre à cette question c'est Palantir et ça embête cette boîte de devoir prendre des modèles des métamodèles des ontologies de Palantir qu'il a déjà fait 10 fois dans le monde pour avoir des sujets aussi stratégiques parce que Palantir a passé sur le fait et aujourd'hui il y a beaucoup de boîtes qui ont construit leurs infrastructures sur des cloud providers américains mais qui rechignent à mettre les données RH à cause du RGPD les données de secret industriel à cause d'une crainte d'espionnage etc donc il y a quand même un moyen pour les entreprises européennes de se faire financer par des fonds privés donc des grandes entreprises européennes privées et donc de faire évoluer leur roadmap technologique et d'avancer là-dessus la deuxième question portée plutôt sur les startups là par contre c'est l'État l'État a le droit pour certaines startups de dire de refuser un switch US il y a des startups stratégiques alors il ne le fera pas pour toutes parce que l'État n'a pas à se mêler de tous ces sujets il ne le fera pas pour toutes mais il y a des startups stratégiques dans lesquelles il est le droit à ne pas dire là ce switch US on ne peut pas le faire et donc là c'est une double prise de conscience de patrons de technologies européennes qu'ils peuvent réussir à faire leur business en Europe et aussi une influence de l'État à ne pas laisser partir je ne sais pas dans le monde de la data que je connais bien pas des nodos data IQ qui ont switché il y a quelques années et qui à mon sens sont des erreurs pour me laisser partir le troisième levier c'est qu'il manque en Europe mais là je vais parler de finances il manque en Europe des fonds pour les startups quand elles arrivent à des séries C, D, E ou quand elles arrivent à l'entrée en bourse elles sont mal accompagnées les entrées en bourse elles ne sont pas réussies en Europe je veux dire on n'en a qu'une OVH qui s'est bien passé mais le reste il n'y a rien eu dans la tech de ces dernières années et donc il y a besoin de rendre la place européenne attractive financièrement aussi pour ces startups donc il y a des leviers là-dessus le privé que le privé signe des contrats avec ces boîtes mais ça ça commence à prendre que le public prenne conscience de ça et ne laisse pas partir tout ce monde-là et qu'il y ait des fonds européens de troisième de quatrième et de cinquième tour qui permettent les IPOs dans un monde sans besoin de switcher ailleurs votre question ah j'adore une question avec un t-shirt AWS mon préféré vous avez parlé tout à l'heure du RGPD oui je voulais vous poser je voulais demander votre avis sur justement ces cadres est-ce que le challenge avec ces cadres ce serait pas que justement il est trop flou pour avoir beaucoup travaillé sur ce sujet je trouvais que chaque personne a une autre interprétation de ce cadre et au final par exemple beaucoup de personnes pensent que les données personnelles ne peuvent pas être transférées vers les Etats-Unis ou en dehors d'Europe alors qu'au final ce n'est pas vrai donc ma question est-ce que ce ne serait pas justement une bonne idée de légiférer davantage en Europe pour qu'il y ait les guidelines très clairs de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire je suis d'accord avec ça je pense qu'il manque de pédagogie du RGPD alors on avance de plus en plus l'ACMIL n'a pas été la plus prédagogie de la pédagogie là-dessus donc on avance de plus en plus on ne sait pas trop ce qui est permis ou pas permis il y a plusieurs choses différentes le RGPD commence à être cadré de plus en plus et on commence à voir le contour de ce qu'on a le droit et de ce qu'on n'a pas le droit après il y a tous les sujets autour du Cloud Act qui ne sont pas des sujets RGPD qui sont des sujets plutôt dans la législation américaine qui sont justement régi par ce que j'ai dit tout à l'heure autour de Privacy Shield tous ces sujets-là je suis d'accord c'est dans le tout ça crée une sorte d'inconscient collectif de peur et ça laisse ce coup aussi ça laisse aux juristes les plus extrémistes des deux côtés de dire tout est permis ou tout est interdit donc oui je suis d'accord il faut beaucoup plus de pédagogie je pense que l'ANSI et que la CNIL doivent prendre ce sujet pour avoir beaucoup plus de pédagogie mais il faut que et il faut aussi ça c'est mon point de vue personnel un assouplissement sur certaines zones qui nous empêchent de travailler alors que l'esprit est là mais c'est toujours pareil quand il y a des excès et le Cloud Act a été reçu par l'Europe comme un excès quand il y a des excès on légifère fort et après on trouve les zones d'adaptation et là c'est ce qu'il va falloir construire dans les prochaines années ça marche ? dans la dernière vague d'intérêt autour de la souveraineté je pense qu'on était vers 2013 la première génération de cloud souverain il y avait beaucoup d'efforts qui étaient mis sur les sujets open source qui étaient vus comme en fait une manière pour l'Europe de rattraper son retard dans la partie logicielle je trouve que dans cette vague là on n'en parle quasiment pas ou très très peu et je me demande un peu d'où ça vient bon alors je dirais deux choses GaiaX est très open source on en parle encore je ne sais pas si vous travaillez dans le sujet d'architecture GaiaX vous pourrez en discuter avec Benjamin qui a participé à pas mal d'ateliers en tout cas nous comme on est contributeur de GaiaX tout ce qu'on contribue pour GaiaX on doit le contribuer en mode open source donc comme il y a un monde open source qui existe là dedans malgré tout l'open source crée des zones de failles de sécurité à gérer et c'est l'exemple je ne sais plus quel exemple que je donnais l'exemple 2 ou 3 etc cet exemple de traçabilité de code de vérification de la traçabilité de code de traçabilité de code décentralisé dans toute la planète de traçabilité de code avec des codes qui sont faits online pas online plein de choses c'est pas simple les blockchains c'est pas fait pour ça en tout cas c'est pas encore adapté pour ça je vois qu'on ça crée des blockchains compliqués pour simplifier parce que dans les blockchains aujourd'hui les transactions elles sont prévues à l'avance ce qui va être écrit dans le code c'est pas complètement prévu à l'avance donc il y a un travail sur les blockchains on a des sujets de R&D là-dessus on a de travail là-dessus donc l'open source ça s'est limite en termes de sécurité de contributeurs etc pour autant je suis d'accord que c'est moins le mot qui sort tout le temps mais quand on regarde tous les appels à projet GAIAX justement sur ces codes européens je sais pas si tu confirmes Benjamin mais l'open source est demandée à chaque fois une dernière question avant que ça soit plus l'heure ouais c'est ce que j'ai dit on termine mais moi j'en avais une justement pour ça je vais profiter parce que je revends sur ce que tu viens de dire moi j'ai l'impression que le futur du clou de confiance en fait il repose sur des infrastructures auxquelles on ne peut pas faire confiance on ne se trouve pas faire confiance et finalement ça c'est la définition du web 3.0 ou du web décentralisé qui repose sur des blockchains donc du coup je suis assez d'accord que dans le choix des combats quand on voit les dépenses qui ont été faites par les gens américains pour rattraper ce retard il faudrait qu'on dépense 2.0 de plus que ce qu'on dépense aujourd'hui et ça travaille tous les jours avec OVH même si on somme toutes les dépenses qui sont faites dedans elles n'arrivent pas au dixième ou au centième des dépenses de OVS ou de Microsoft donc oui il va falloir reposer sur ces clouds qu'on considère peut-être pas comme cloud de confiance en termes de législation en termes de droit en termes etc et travailler sûrement des surcouches qui nous permettent de garantir ça c'est pas si simple légalement mais c'est un des enjeux qu'on a merci beaucoup merci merci Sous-titrage FR ?